Je m'appelle Hugo Rose, j'ai 19 ans et je jouais à Rocher, le poste de 2 000 ouvertures. Je m'appelle Hugo Rose, j'ai 19 ans et je joue à l'ASM Clermont-Auvergne et 2 000 numérées. Je m'appelle Bonsoir Thuyagui, je suis seconde ligne, je joue à l'USA et j'ai 18 ans. Je suis arrivé au rugby parce que mon père en faisait depuis très longtemps et du coup, j'ai baigné une dente depuis que je n'étais pas de Chine. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, toute ma famille a joué au rugby, ma mère, mon père, etc. Du coup, je suis baigné à jouer au rugby. Je me suis pris dans le rugby, je crois que j'avais 6 ans. C'est un allô hommage de mon père, Aimé Girard. Ça m'a donné de plus envie de jouer au rugby et je suis ici Red. Ma carrière pour l'instant, elle vient juste de commencer, on va dire. Les moments marquants, je dirais que c'est plutôt mes premières minutes en 14 cette année. Avec mes premiers matchs, ma première titularisation contre Bayern et également ma première sélection avec le club de François. Le gros moment fort, je pense, c'est quand je suis parti de Laurent à Bérit grâce à mes meilleurs potes. C'est là où je m'ai rencontré Benoît. Après, c'est quand j'ai été après, je pense, à Clermont, il y a deux ans. Jusqu'ici, pour moi, l'arrière, ce serait déjà mon premier match professionnel à La Rochelle. C'est un grand stade là-bas et c'était Guichet Vermeer, donc c'est important pour moi. Et aussi mon premier match titulaire à la maison à Aimé Girard. C'est quelque chose d'incroyable. Pour représenter son pays, c'est un rêve de gosse, on va dire. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et surtout, cette Coupe du Monde-là, c'est quelque plaisir. C'est une grande fierté. On est toujours dans le rugby, on a envie de représenter son club à Newcomption. Le fait de représenter la France, pour moi, c'est un sentiment vraiment chaud pour moi, parce que je suis si jeune. La France m'a vraiment bien adopté dans son pays. Autour les gens et chez les gens, les personnes françaises. C'est déjà adorable. Donc, pouvoir représenter la France, c'est vraiment important pour moi. Ma chose préférée dans le rugby, c'est le tir au rugby. Bah, gagner tous les titres. Ma chose préférée dans le rugby, ce serait de pouvoir jouer avec mes amis. C'est vraiment un sport qui est basé autour de l'amitié. Dans une équipe, c'était pas une monde de propins. On va pas aller très loin. J'étais très fier, très heureux. Ça a été une montée en puissance au fur et à mesure de l'hallucination. J'étais pas dans le groupe au début. Donc, ensuite, très content et très heureux aujourd'hui de pouvoir faire partie de cette équipe et de pouvoir commencer les matchs. Les Coupes du Monde, ça se joue qu'une fois. J'ai pas en moins de 20, avec le Covid, etc. les années passées. Du coup, non. J'ai toujours très fier, très content de pouvoir jouer ça avec tous mes potes et en espérant la gagner. Quand j'ai su dès lors que j'étais dans la liste, c'était vraiment… j'étais vraiment touché. J'étais avec ma famille et c'était vraiment… J'ai célébré un peu avec ma famille. Bon, pas trop parce que j'avais déjà accès ce match. Bah, on va être compléant, bien sûr. Ça, c'est l'objectif. L'objectif ultime, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est de ramener la Coupe. Je vais gagner tous les matchs. Et comme je l'ai dit, avoir l'usin d'AW3RFM. Je pense pour toute équipe qui vient ici pour jouer ce tournoi. L'objectif final, ce serait quand même de ramener la Coupe à notre pays. Donc pour moi, c'est très agréable. De continuer à jouer en top 14. D'essayer de gagner ma place venant à l'équipe du Saint-Rochelet. Ensuite, peut-être un jour d'intégrer la grande équipe de France. Ce serait un très grand honneur. Et peut-être un jour devenir le meilleur joueur du monde. Continuer à performer avec l'ASM. Essayer de gagner des titres avec eux si possible. Et espérer un jour pouvoir jouer avec la grande équipe de France. Les Copa, je dirais. Pour moi, le rugby, c'est un sport collectif pour s'amuser. Il y a déjà la solidarité. Tu joues pour ton copain et ton copain jouera pour toi. Sur le terrain, c'est tout le monde. Du coup, j'ai eu la chance de gagner la Coupe d'Europe en étant dans le groupe cette année. C'est vraiment sélectionnel. C'est compliqué. C'est compliqué. L'obstination, quand même. Pour le club de Luxembourg, je dirais la Champions Cup. Mais pour moi, à titre personnel, ce serait l'obstination. J'aime énormément le sport. J'aime tous les sports. Mais j'ai déjà vu que je ne faisais pas du rugby, je faisais du foot. Ce gars n'a pas pu faire un autre sport. C'était soit le judo. J'en ai fait pendant 10 ans. Sinon, c'est la pelote. Ce serait le basket. J'ai grandi avec mes cousins dans le parc de Beaupass. J'ai joué au basket tous les mercredis. Oui, dimanche, quand on pouvait. Donc, c'était des belles mémoires pour moi. Mon nom de PDG, c'est Johnny Wilkinson. J'étais juste fan du rugby. Après, c'est sûr que j'ai énormément suivi. J'ai joué au train de l'huc. Après, Shabal. J'ai adoré Shabal. Mon doodle, le grandissant, ce serait mon père. C'est mon père parce que, déjà, pour moi, c'était un des grands joueurs. Ayant allé rater mes joueurs, le reste d'en jouer, c'était déjà une tierté pour moi. Juste dans la vie de tout le jour, c'est vraiment quelqu'un qui m'est stupe beaucoup. J'aime beaucoup les deux. Bizarrement, en tant que d'une ouverture, mais j'aime énormément Paquet. C'est un peu plus difficile. C'est des mecs de 100 kg qui arrivent, mais j'aime quand même. Moi, je préfère Paquet. Pour moi, ce serait moins que des essais. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très prometteurs. Suite au match d'hier, je dirais Poso Oculelli. C'est quand même assez impressionnant. S'il n'y a pas de question, c'est Poso Oculelli. Moi, je dirais Brett Gioffard. C'est vraiment un beau mec et encore plus un meilleur joueur. Je dirais que, là, en étant jeune joueur au top 14, le match à Montpellier a quand même été très rude. Donc, je dirais celui-là. J'ai eu la chance de pouvoir faire 80 minutes. Pour moi, le match au top 10, j'ai pu jouer pour l'instant. Je pense que c'est le match contre Leicester. L'année dernière, mon premier match de Champions Cup avec Clermont. Le match le plus difficile que j'ai joué, ce serait le match à la maison contre Toulouse cette année, top 14. Voilà, c'était une très belle équipe de Toulouse. Parce qu'ils jouaient un style de jeu qui est très, très rapide. Où le joueur, comme moi, est un peu plus lourd que la norme. C'est un peu plus dur. Donc, je dirais, soit celui-là, soit l'access match contre Nobles. Lui juste pour voir le contexte du match et l'importance qu'il y avait ce match-là. Sous-titrage Société Radio-Canada